ça fait il me ça va tous les amis c'est là j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui les amis on présente la plus grosse config que j'ai jamais présenté sur la chaîne t'as de la chance maxime aujourd'hui c'est la plus grosse config ouais mais là c'est la plus grosse config sur un 50 d'origine de base les amis avant que cette vidéo commence n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne on est bientôt 200 000 à mettre un pouce bleu à 3000 pouces bleus amis on fait un run contre cette moto versus ma mt 07 sera dans le fossé aujourd'hui les amis on est avec maxime maxime vient te présenter à la caméra âge, prénom, taille du sexe et étude alors moi je suis un homme 187 cm en fait c'est quoi les gens après qu'est ce que tu fais dans la vie je m'appelle maxime et tu fais quoi dans la vie je suis étudiant et il est propriétaire de en alternance il est propriétaire de ce magnifique bolide tes réseaux sociaux où est ce qu'on peut te rejoindre alors attends j'ai un dit c'est R R max non ? ouais attends je vais me regarder montre nous ça donc aujourd'hui on va présenter sa moto avec une config un petit peu spéciale alors une bêta RR en 50 italkits enduro en 50 italkits exactement donc pour ceux qui la reconnaissent on l'a déjà présenté sur la chaîne quand elle était encore en config d'origine il me semble non c'était un 4 4 vers ça le mec le pot d'origine voilà c'était ça et maintenant les mois sont passés les pays sont tombés et le bolide a upgradé exactement maxime qu'est ce que t'as fait dessus ? euh si j'ai fait la housse de selle housse de selle bike cellier ouais on a le gantara et je sais pas où c'est quoi bah c'est du cuir cuir alcantara alcantara des surpiqûres blanches surpiqûres blanches parce qu'il y a pas de blanc sur la moto et les trucs pour accrocher là pour pas que tu dérapes à 150 ouais bah ouais sûr poste de pilotage ça a changé il me semble ouais j'ai mis une petite mousse protiper qui est griffée à cause de se ferait trop de merde ouais j'ai mis un petit truc bud qu'on s'appelle une cocotte protiper ouais exactement ouais 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 un cocotte d'endroit je voulais dire ouais un compteur qui fonctionne pas c'est toujours bien ça qui fonctionne toujours pas qui fonctionne plus qui fonctionne plus et les poignets je crois que t'as changé entre deux ouais les poignets je les ai eu sur 50 facteurs voilà code leo5 les amis n'hésitez pas euh voilà donc pour ceux qui l'avaient reconnu c'est un modèle de quelle année déjà ? 2021 2021 c'est les derniers modèles monté en enduro donc toujours pas passé en super mode non non c'est mieux d'aller dans la forêt elle a jamais mis un pied dans la forêt cette moto euh la ligne est arrivée aussi la ligne d'échappement on vous la filmera quand elle sera de l'autre côté mais je pense qu'on peut direct commencer par la configuration qui a changé en catégorie principale vous le voyez déjà la taille du gabarit c'est la taille d'un cross c'est ça la hauteur la hauteur 125 YZ à côté ça doit être un petit peu un gabarit similaire euh mais ouais c'est le même gros et tout exactement mais vas-y passe direct côté moteur filme moi cet engin et Maxime je te laisse lister ton upgrade sur la config il y a beaucoup de choses hein alors j'ai un cylindre 94 Itakit ouais ouais X24 videocourses 44.9 Itakit euh MVTDD EV4stop ça je vous avais déjà d'origine euh pas d'origine euh un carburant Sunworld un petit KRM au 90-100 avec une cartouche en brèche en bonobroche top je crois mais je sais plus c'est quoi le nom qui est là voilà et les doubles radiacs qui étaient déjà de base d'origine voilà suppression de pompe à huile d'origine suppression de pompe à huile d'origine exactement euh alors comparé à ce que tu avais avant euh déjà niveau euh différence est-ce que c'est notable ? de quoi ? du moteur ? est-ce qu'il y a une différence ? oui du moteur ? ouais bah ouais la config ça a rien à voir ? tu préfères largement le 94 ? y a quoi au dessus le 100 fast ? ouais t'as pas un truc après t'as ouais tu changes de moteur c'est un cas de lumière ouais d'accord ouais le 94 donc ça va niveau tarif sur 100 on a combien Maxime ? les chiffres ? pour la config complète ouais la config complète ouais 1500 je crois 1500 tu comptes la ligne dedans ? ouais ok d'accord vous ? donc en vrai pour ce que c'est ça va encore parce que tu mets la face c'est beaucoup plus après j'ai pas les... j'ai jamais tiré contre un 1 sans face ouais mais euh ok d'accord et euh au niveau du coup des performances euh t'es cote à cote avec quoi du coup avec ça maintenant ? d'MT7 jusqu'au 100 ? c'est... 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 c'est ce qu'on verra c'est ce qu'on verra s'il y a 3000 pouces bleus les amis vous inquiétez pas sur route fermer bien sûr c'est... 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 avec la selle et tout que j'ai pas compté niveau consommation maintenant que ça a changé dis nous tout 100 km avec un plein on va dire en tapant dedans ? en roulant comme un sagouin ? bah en fait tu consommes pareil ah ouais ? ouais en le temps c'est un grand réservoir 7 litres de réservoir c'est pour ça qu'il est... qu'il est joli hein moi je kiffe les réservoirs transparents comme ça 7 litres 5 ? pas mal pas mal est-ce que tu peux nous la tourner ? pour qu'on voit la ligne d'échappement que t'as monté parce que tu voulais absolument un passage bas on stipule que sur un enduro techniquement mais pas de passage bas mais étant donné que ça... à part les DRC mais les DRC étant donné que c'est un enduro qui fait pas d'enduro il pouvait se permettre de mettre cette ligne pas du volou au moins tu peux nous filmer déjà cette magnifique ligne KRM qui t'a coûté combien Maxime ? 400 euros à peu près 400 euros bon elle est très bien entretenue bon ça va elle est très très propre la ligne même le moteur tu peux manger dessus on a un entretien assez soigneux sur cette moto Maxime je dirais bah ouais mais il faut hein sinon après c'est ça ouais exactement ouais là c'est plutôt pas mal là t'aimes bien ? c'est ton objectif là ou tu voudrais changer ? bah je sais pas on va après partir sur une autre moto sur une autre moto ou sur un 4 roues ? un 4 roues avant ouais une petite voiture après ? bah après là j'ai la soir à la revente de celle-là peut-être une petite voiture ouais une petite voiture pour passer des petits ronds-points de travers ok d'accord bah qu'est-ce que tu pourrais nous dire de plus du coup sur ce qui a changé techniquement en vitesse de... en termes de vitesse pardon t'es sur quoi ? sur de la pointe ? annonce les termes c'est noté dessus ? bah ouais ouais ça te note la vitesse max ? ouais la vitesse max la dernière fois j'ai vu c'était 100... ouais 150 ? ouais tu penses qu'un compteur voiture c'est pareil ? c'est dangereux ouais tu prends pas c'est dangereux ? surtout que des pneus en deux routes ? je pense que je suis à peu près parce que quand je passe au radar 30 km genre ouais c'est pareil ? ok donc ça prendrait quasiment si tu le montes en super mode ça serait mieux déjà bah je sais pas peut-être ce futur plus court bah les gens sont plus petits du coup ah donc 140, 130 ouais mais c'est trop dangereux les tablats et les rouges ouais c'est zygote l'arrière ils sautent ils sautent ? ouais bah c'est pas mal tu fais du cheval entre guillemets bah je pense que là de toute manière ceux qui veulent voir la première partie pour avoir toutes les configurations techniques sur ça euh... y'a pas de soucis hein c'est le double radiataire d'origine d'origine c'est le complet en plus ça sert ça sert très bien dans cette région sachant qu'il fait chaud pendant 10 jours de l'année au moins ça sert pendant 10 jours de l'année Maxime bah là faut une heure et demie pour la faire chauffer ah oui une heure et demie pour la faire chauffer d'accord ouais bah là étant donné qu'elle est froide fais nous écouter le bruit Maxime le bruit de cette belle ligne d'échappement KRM l'allumage MVT c'est quand même beau hein y'a une odeur hein t'avais pas allumé l'essence ? t'avais pas allumé l'essence ? t'es en réserve ah qu'est ce que tu changerais maintenant sur la moto en terme d'amélioration ? ouais un petit kit déco un petit kit déco un petit kit déco bah vas-y coupe là parle nous plus de tes améliorations comme on l'a dit un kit déco t'aimerais ? ouais un petit kit déco en changeant le kit plastique ou pas ? on me dit faut changer le kit plastique mais bon les amis dites lui qu'un kit déco d'origine ça s'enlève jamais il faut le garder et racheter un kit plastique en plus ouais comme sa housse de selle qui a été posée sur la selle d'origine ouais mais je l'ai encore l'autre ouais ouais mais tu l'as quand même posée dessus enfin bref t'aimerais faire dans quelle couleur ? laisser dans les rouges ou changer complètement ? laisser dans les rouges faire un truc ok ok la première pause la première pause ah bah oui c'est les réglages techniques là c'est les réglages de dernière minute c'est les réglages de dernière minute avant ton run tant attendu bah écoute tu la laisse chauffer ouais et tu vas l'essayer et après tu l'essayes elle est bien chaude et donc on 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.